La vision des gouvernants était de maximaliser la rente. Cela veut dire quoi ? Cela ne les intéresse pas de travailler dans l'aval. C'est surtout l'amour. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse ramener, forer, ramener des devises. Mais je n'ai jamais vu dans aucun texte de loi la nécessité, pour ceux qui viennent travailler dans l'aval, de nous aider à développer l'aval. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, de base pétrochimique dans le pays. On bricole. Je tente Boumedine, il faut bien le dire. Boumedine nous a laissé 22 millions de tonnes de raffinage. Nous n'avons rien construit depuis. Il faut être honnête. Nous sommes bien contents d'avoir les 22 millions de tonnes. Il nous a laissé le GNL. Il nous a laissé le complexe plastique. Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait une vision. Ramener des devises pour créer, en quelque sorte, dans l'aval. Et là, malheureusement, quand on dit, voilà, on a ramené Exxon, BP, Total, etc., ils viennent développer le Sud. Ils développent pour rendre exportable, en quelque sorte, le pétrole ou le gaz naturel. Ils ne vous laissent pas, en quelque sorte, un savoir-faire. En 77-78, l'Algérie était l'un des premiers pays dans la pétrochimie, dans le bassin méditerranéen. La SABIC de l'Arabie Saoudite n'existait pas. Maintenant, la SABIC est à des années-lumière de l'Algérie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous n'avons pas de vision. Quand M. Cheikh Ypré, en 2005, a promulgué sa loi, je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui. Je dis, je ne suis pas d'accord en tant qu'universitaire. Et d'ailleurs, j'ai écrit. Mais nous n'étions pas nombreux à parler de cela. Il y avait Mme Louzahnoun. Il faut bien lui rendre hommage. Cela a été l'une des rares personnes à dire non. Mais nous n'avons pas pesé lourd. Il a fallu que Chavez passe pour qu'on puisse pouvoir changer un peu la loi. Mais nous sommes toujours dans le bricolage. C'est-à-dire, comment exploiter plus, comment donner des avantages. Et l'un des grands problèmes, en tout cas, reproche que je fais à cette loi, qui ne doit pas exister, c'est le problème de la concession. Vous savez, cela veut dire quoi ? C'est une dépossession, la concession. Vous donnez à l'étranger, vous donnez à la société, la possibilité d'exploiter comme elle veut, à son rythme, ad vitam aeternam, une parcelle de terre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on ne s'appartient plus. D'une certaine façon, c'est un déni de souveraineté. Cela, c'est très grave. Mais le droit de préemption est renforcé dans cette disposition de loi. Oui, mais il ne sera pas mis en œuvre. Mais le fait même qu'on ait mis, comme on dit, le renard dans le poulailler, ça ne marche pas. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Il n'y a pas de miracle. C'est la raison du plus fort, du plus scientifiquement compétent. Toutes les grandes entreprises de par le monde vont vers le renouvelable. Vous voyez, BP, BP, maintenant on parle de Bayond Petroleum, on ne parle plus de British Petroleum, au-delà du pétrole. Quand vous parlez de Total, Total, on lui a interdit de faire le gaz de schiste dans le sud de la France. Mais il va forer ici. Il risque de forer ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gaz de schiste, c'est une calamité. Autoriser le gaz de schiste, cela veut dire que vous hypothéquez l'avenir du sud. Vous prenez les gens du sud, il y a une nappe phréatique de 45 000 milliards de mètres cubes d'eau. Vous demandez à quelqu'un d'un salat, vous avez à choisir entre du gaz naturel et de l'eau. Il n'y a pas photo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gaz de schiste, c'est une richesse. Le moment venu, quand la technologie sera mature, 2030, il y aura une veille technologique. On va former des gens, mais ce n'est pas le moment. Parce que le fait de dire gaz de schiste, c'est pour pouvoir avoir des ressources. Ce n'est pas le cas. Il faut se bagarrer hors hydrocarbures. Et là, pour cela, il faut mettre en place une stratégie énergétique.